... Les trois principales... Trois déjà, ce n'est pas suffisant. La première, et je pense la plus fondamentale, c'est la passion. Progresser dans ce métier-là sans passion, c'est absolument impossible. En fait, c'est la passion qui fait qu'on oublie le temps qu'on passe dans une cuisine. Et puis c'est tellement plus plaisant de toute façon de faire quelque chose que l'on fait avec passion, un travail. La qualité numéro deux, c'est le goût. Si on goûte en fait contre ce qu'on fait et qu'on se dit que c'est bon, le client le pensera aussi. C'est tout bête, on n'est pas fait différemment. Parce qu'on ne vend pas des gâteaux visuels, on vend des gâteaux qui doivent provoquer des souvenirs. Et la troisième, c'est de prendre du recul et tout le temps se remettre en question. Se poser des questions, toujours se remettre en cause, donc toujours être curieux, aller voir ce qui se passe. Tout le temps, à chaque fois que je fais une recette, je la garde, je reste statique avec le temps. Mais parfois quand je vois mes cuisiniers, mon équipe en fait l'a travaillé, je me dis, c'est là où il faudrait peut-être rajouter ça ? Parce que je les regarde et je prends du recul et je me dis, pourquoi pas, ça peut peut-être être bon. Et là on fait un testing, on goûte et si c'est bon, on y vend, on met à la carte. Sous-titrage Société Radio-Canada